Sous-titrage Société Radio-Canada Pedro porte un costume de super-héros Pedro, où est ta tenue de sport ? À la maison, je croyais que c'était carnaval aujourd'hui Suivez-moi, les enfants Voici la salle de sport où les mamans et les papas passent un bon moment en faisant de l'exercice physique Est-ce que vous vous amusez bien ? Oui, on s'amuse beaucoup Aujourd'hui, votre professeur de sport sera papyrabite Et où est-ce qu'il est ? Bonjour, les enfants Est-ce que vous êtes prêts à faire de l'exercice ? Oui, papyrabite Est-ce qu'on est obligés de faire la même chose ? Non, ça c'est réservé aux grands athlètes comme moi Ce n'est pas pour les jeunes aventuriers comme vous Mais nous, on n'est pas des aventuriers Oui, mais avec moi, vous allez le devenir Sauf que toi, tu ressembles davantage à un super-héros C'est juste pour faire semblant Et tu as bien raison, Pedro D'abord, on va s'échauffer Faites comme moi, courrez sur place Remuez les bras Et maintenant, étirez-vous Allez Faites le pot de confiture Et c'est bien Et repos Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir Partir où ? Partir à l'aventure Imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport Mais dans la jungle Cela ne ressemble pas à la jungle ? Oui, où sont les arbres ? Il faut que vous les imaginiez Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds Votre première aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent Oh là là, c'est facile Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent Fou Pourquoi ? Parce que je l'ai vécu personnellement Il faisait nuit et le vent soufflait par rafales J'étais parti en expédition dans la jungle Vous êtes prêts ? Mais il ne fait pas nuit et il n'y a pas de vent, Papy Rabbit Faites travailler votre imagination Tout le monde réussit à franchir le faux torrent Ouais ! Félicitations, mes petits aventuriers Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Papy Rabbit ? Votre prochaine aventure consiste à passer au-dessus de ce marécage rempli de crocodiles Je ne vois pas de crocodile, moi Fais comme s'il y en avait Montre à ces méchantes créatures qui est le patron Allez-vous-en, espèce de vilain crocodile Ça c'est bien, Pedro Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser un marécage plein de crocodiles ? Naturellement, Danny Et vous avez eu peur ? Ce sont les crocodiles qui ont eu peur de moi Vous êtes prêts ? N'oubliez pas de pousser le cri Tout le monde réussit à franchir le marécage rempli de crocodiles Bravo ! Quelle est notre prochaine aventure ? Voici un saut de cheval Les grands athlètes sautent par-dessus comme ceci Mais faites comme s'il s'agissait d'un dinosaure et passez entre ses pattes Est-ce que vous êtes déjà passé entre les pattes d'un dinosaure, Papy Rabbit ? Bien sûr ! Un jour, alors que je traversais la jungle, je me suis retrouvé face à ce gigantesque animal Et voilà ! Vous avez réussi à traverser la jungle Ouais ! Alors, votre cours de gym s'est-il bien passé, les enfants ? Oh oui, Madame Gazelle ! À présent, ce sont de véritables petits aventuriers On est passé au-dessus d'un torrent Et d'un marécage rempli de crocodiles Et on s'est faufilé entre les pattes d'un dinosaure J'adore ! Les cours de gymnastique avec Papy Rabbit ! Pépa et ses amis vont faire une excursion avec le bus de l'école Les enfants ! Les enfants ! Votre attention, s'il vous plaît ! Vérifions que vous êtes tous là Pépa et Georges Présent ! Rebecca et Richard Rabi Présent ! Suzy Chie Présent ! Zoé Zebra Présent ! Danny Dog Présent ! Émilie Elephant Présent ! Pedro Pony Pedro Pony n'est pas là Désolée du retard Pedro, tu as failli manquer l'excursion Pardon, Madame Gazelle Ce n'est pas grave, tu es juste à l'heure Tout le monde à bord ! Madame Rabbit est le chauffeur du bus À toute vapeur ! À tout à l'heure ! Les enfants ! Votre attention, s'il vous plaît ! Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne Hourra ! Est-ce que tout le monde a apporté son pique-nique ? Oui, Madame Gazelle ! Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant ? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi ? Regarde, une pomme ! Moi, j'en ai une verte On échange ? D'accord Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites ? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique Peppa voulait qu'on échange nos pommes Bon, ça va, mais surtout garder à manger pour le déjeuner Oui, Madame Gazelle ! Le bus est arrivé au pied de la montagne La côte est vraiment raide Allez, le bus ! Tu peux y arriver ! Allez, le bus ! Hourra ! Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne Admirez cette vue ! Waouh ! Waouh ! Qui a dit ça ? C'est ton écho C'est quoi mon écho ? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne Comme ceci Yodeler ! 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 C'est rigolo, les écho C'est l'un des pique-niques Peppa adore les pique-niques Tout le monde adore les pique-niques Où sont les canards ? Ils pendent toujours leur bec quand on fait un pique-nique T'es bête, Peppa ? Les canards ne vivent pas en haut des montagnes Bonjour, mesdames Bec Voulez-vous un peu de pain ? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui Il y a plein de pain Mais les canards mangent trop vite Oh mince ! C'est l'heure de rentrer Tout le monde à bord C'est l'heure de rentrer à la maison Tout le monde a passé un excellent moment Et si on chantait une chanson ? Vous pouvez faire bing-bong-song, madame ? Oh oh ! Oui, madame Gatel ! Faites-nous bing-bong-song ! D'accord ! Ouh ! On gratouille les cordes En chantant la chanson Ça fait bing et pi-bong et pi-bing Bong-bing-boo Bing-bong-bing Bing-bong-bing-li-bong-li-boo Bong-bing-boo Bing-bong-bing Bing-bong-li-bong-li-boo La fête de l'école C'est la fête de l'école aujourd'hui Peppa est contente d'être là Elle y retrouve ses amis Candy Cat, Suzy Chip, Danny Doc, Rebecca Rabbit et Pedro Pony Bonjour les amis Bonjour Peppa J'aime bien quand il y a la fête à l'école Moi aussi Qu'est-ce que vous aimez le plus ? Le maquillage du visage Moi c'est les ballons Moi c'est le chatou gonflable que je préfère Eh bien moi j'aime tout ce qu'il y a Alors tu vas bien t'amuser aujourd'hui On s'en va, à tout à l'heure Peppa À tout à l'heure Georges, qu'est-ce que tu aimes le plus toi ? Dinosaure Oh non, malheureusement il n'y a pas de dinosaure ici Georges On va aller t'acheter un ballon avec un dinosaure dessus Mais Papa Pig, tu es sûr qu'ils vendent des ballons avec des dinosaures ? J'en suis absolument certain Est-ce que Georges et moi on peut se faire maquiller le visage ? Oui, bien entendu C'est Madame Rabbit qui a maquillé en tigre les amis de Peppa Voilà Suzy, j'ai fini, tu ressembles à un tigre maintenant Merci beaucoup Madame Rabbit Waouh, j'adore le dessin qu'il y a sur la figure C'est celui d'un chat ? Non, je suis maquillée en tigre Peppa, est-ce que tu veux aussi que je te maquille ? Je veux bien Est-ce que je peux être maquillée en éléphant ? Oh non, je regrette, je ne sais pas comment on les fait Mais je sais dessiner des tigres D'accord, un tigre s'il vous plaît Et voilà Peppa, j'ai fini, tu es un tigre maintenant Je suis un tigre Georges, qu'est-ce que tu veux comme maquillage ? Dinosaure Ah un dinosaure, si je te maquille en tigre plutôt Je sais très bien faire les tigres Je suis un tigre Oui, moi aussi Les tigres ne font jamais waouf-waouf Ah bon, comment tu le sais ? Parce que les tigres ce sont des gros chats Et moi je suis un chat Cordy, tu peux nous apprendre comment on fait le tigre ? Si tu veux D'abord, les tigres s'avancent doucement, sans faire de bruit Et ensuite, ils sautent Grouh ! Et puis, ils aiment se lécher pour nettoyer leur fourrure Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent Vous êtes là les enfants Oh, et bien ça alors, vous êtes tous transformés en tigres Oui, et moi je suis en train de leur apprendre comment font les tigres Grrr Et qu'est-ce que les petits tigres ont envie de faire maintenant ? Dinosaure Ah oui, c'est vrai Nous devons aller chercher un ballon avec un dinosaure Tout le monde aura un ballon Youpi ! Bonjour Madame Gazelle, nous voudrions des ballons, s'il vous plaît Vous avez le choix, chacun d'entre eux a un dessin différent J'en veux un avec un éléphant, s'il vous plaît Un éléphant pour toi, Peppa ? Est-ce que je peux avoir un kangourou ? Un lion, s'il vous plaît Un singe, s'il vous plaît Est-ce que vous avez un perroquet ? Oh oui, j'ai tout ce que vous voulez Et le plus important de tous, nous voudrions un ballon avec un dinosaure pour Georges Oh là là, je regrette mais je crois qu'il n'y a pas de ballon avec un dessin de dinosaure C'est ennuyeux Non, ne pleure pas Georges, je sais comment arranger ça S'il vous plaît, donnez-moi deux longs ballons Et maintenant, regardez bien les enfants Qu'est-ce que Papa Pig veut faire avec ces ballons ? Et voilà Est-ce que l'un de vous a deviné ce que c'est ? Ça ne serait pas un kangourou ? Oh non, je viens de fabriquer un... Un dinosaure Oui, bravo Georges, tu as deviné Papa Pig a fait un ballon en forme de dinosaure Dinosaure Maintenant, on va au château gonflable Peppa aime sauter sur le château gonflable Tout le monde aime sauter sur le château gonflable On ne sait jamais autant amuser à la fête de l'école L'ordinateur de Papi Pig Peppa et Georges arrivent chez Papi et Mamie Pig Papi Pig ! Papi Pig ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Une pendule à coucou ? Oui, elle faisait coucou, coucou Mais elle est un peu cassée Est-ce que tu peux la réparer s'il te plaît, Papi Pig ? Emportons-la dans ma remise, les enfants Voici la remise de Papi Pig qui lui sert d'atelier de réparation Pour commencer, je vais la démonter Papi Pig ! Maintenant, le coucou est complètement cassé Oh ! Voyons si j'ai un livre sur les pendules Ah ! J'ai trouvé tout savoir sur l'horlogerie Papi Pig a réparé le coucou Youpi ! Maman Pig est venue chercher Peppa et Georges Maman ! Grand-Père Cochon a réussi à réparer le coucou Ah ! C'est bien ! Qu'est-ce que c'est ? C'est mon ancien ordinateur Je ne peux pas réparer ce genre de choses Oh ! Il n'est pas en panne Mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci Et je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin Oh ! Un ordinateur ! À quoi sert-il ? Eh bien, on peut taper des lettres par exemple Attends, je vais te montrer A, B, C, D Ainsi que des chiffres 1, 2, 3 J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture Mais vous allez voir ce que je préfère Cela s'appelle Bouboule la poule À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un neuf Je suis super forte à ce jeu Mais c'est Georges le meilleur Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig ? Au revoir ! Au revoir ! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent ? D'accord Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré Peppa est en train de déjeuner en famille Aujourd'hui, j'ai donné mon ancien ordinateur à Papi et Mamie Comme c'est gentil Je me demande s'ils arrivent à se débrouiller Allô ? Peppa Pig à l'appareil Peppa, j'aurais une petite question à te poser au sujet de l'ordinateur C'est Papi Pig Je crois qu'il a cassé l'ordinateur Je t'écoute, explique-moi ton problème, Papi Pig Il y a des oeufs partout sur l'écran Des oeufs ? Bouboule, la poule ne peut plus en pondre étant donné qu'il n'y a plus de place J'ai rencontré une erreur Éteins-le en appuyant sur le bouton Maintenant, tu peux le rallumer Il fonctionne à nouveau J'ai rencontré une erreur fatale C'est très mauvais signe Il est peut-être irréparable Nous allons venir le reprendre Bonjour mamie, on est venu pour récupérer l'ordinateur Oh ! Papi Pig l'a emporté dans sa remise Voilà, le problème devrait être réglé Je ne suis plus en panne Youpi ! Bravo papi, tu es le meilleur réparateur du monde entier Est-ce que tu as eu du mal à le réparer ? Non, pas du tout J'ai trouvé ce livre dans ma bibliothèque Tout savoir sur les ordinateurs Alors tu ne veux plus que nous le rapportions chez nous ? Non, surtout pas J'en ai besoin pour un travail important Pour taper des lettres et des chiffres ? Non Pour battre le record de mamie Pig au jeu de Bouboule, la poule Figurez-vous que j'ai pondu 4 020 E Alors vous comprenez que j'ai du pain sur la planche Si je veux rattraper mon retard Les chiffres Aujourd'hui, Pépa et ses amis sont à l'école Alors, les enfants, la leçon d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle les chiffres Qui parmi vous peut me dire à quoi servent les chiffres ? Est-ce que les chiffres servent à compter ? Oui, Pépa Lequel d'entre vous sait compter ? Moi, 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 moi Pedro, je t'écoute Euh... Un... Deux... Trois... Quatre Pedro a compté jusqu'à quatre Bravo, Pedro Qui est capable de compter au-delà de quatre ? Moi, moi, moi Rebecca Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept Rebecca a compté jusqu'à sept C'est très bien, Rebecca Madame Gazelle ? Oui, Candy ? Ma maman s'est comptée jusqu'à dix Wow ! Oui Après sept, il y a huit, neuf et dix Huit, neuf, dix Félicitations Il est l'heure de la récréation Rebecca Rabit, Zoé Zebra, Suzy Schip et Peppa aiment jouer à la corde à sauter J'aime les kiwis J'aime les noix J'aime quand Suzy saute avec moi J'aime les navets J'aime le chou J'aime quand Zoé saute avec nous Oh, Suzy, Peppa, j'ai une idée Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter Oui, c'est moi qui compte Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix C'est Zoé qui a gagné, bravo 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 Pedro, est-ce que tu veux sauter à la corde ? Non, merci Peppa, je fais du oula hop Wibble, wabble, wibble, wabble, 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 waaah Oula hop, oula hop, un, deux, trois Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter, Pedro ? Un million et trois Waouh, c'est beaucoup On va les compter pour voir, d'accord, Pedro ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Tu n'en as fait que huit Je suis un peu fatiguée Je ferai le reste un peu plus tard Et toi, est-ce que tu sais faire du oula hop, Émilie ? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière Émilie éléphant fait du oula hop avec sa troncle Bravo Tu as fait beaucoup de tours, au moins cent je crois George a envie de jouer à saute-mouton George aime jouer à saute-mouton Tout le monde en position Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept, huit, neuf, dix La récréation est terminée Madame Gazelle, on sait tous compter jusqu'à dix maintenant C'est formidable Mais il n'y a qu'en jouant qu'on y arrive Pas de problème Richard, Edmond, allez chercher la très longue corde à sauter Bonjour, je suis venu chercher ma petite Peppa et mon petit George Papa, tu arrives trop tôt Ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à vous joindre à nous Oh, d'accord Vous êtes prêts les enfants ? Oui madame Comptez jusqu'à dix Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Vous semblez souffler Papa Pig Oh, moi, pas du tout Je pourrais sauter jusqu'à cent C'est une excellente idée Comptez jusqu'à cent Euh, jusqu'à vingt pour commencer D'accord, comptez jusqu'à vingt La pièce de théâtre Peppa prépare une pièce de théâtre à l'école J'ai choisi le petit chaperon rouge Youpi ! Tous les enfants ont un rôle qu'ils doivent apprendre à la maison Peppa a le rôle du petit chaperon rouge Maman Pig lui a fabriqué son costume Papa Pig aide Peppa à répéter Alors Peppa, qu'est-ce que tu dois dire ? Je suis le petit chaperon rouge Excellent ! Et ensuite ? Euh... Je vais rendre visite à ma grand-mère Je vais rendre visite à ma grand-mère Oui, bravo Peppa Danny Dog joue le rôle du grand-méchant-loup Papi Dog et Maman Dog l'aident à répéter Je suis le grand-méchant-loup Essaie de ne pas rire, Danny Tu devrais prendre un air plus féroce Regarde comment je fais, Danny Je suis le grand-méchant-loup Et je vais tous vous dévorer Tu as vu ? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand-méchant-loup Pedro joue le rôle du chasseur Il doit sauver Peppa des griffes du grand-méchant-loup Euh... Je suis le chasseur... Pedro est très timide Tu dois dire Je suis venu pour te chasser, grand-méchant-loup Euh... Va-t'en d'ici, grand-méchant-loup Va-t'en ! C'est très bien, Pedro Rebecca Rabit a le rôle de la grand-mère Qu'est-ce que j'ai à dire, maman ? Voyons ça Au commencement de la pièce, le grand-méchant-loup t'enferme dans une armoire Oh, mais tout à la fin de la pièce Tu es sauvée par le chasseur Et là, tu dis... Merci beaucoup Euh... Merci beaucoup C'est très bien, Rebecca Tout le monde est venu voir la pièce Bonjour, mesdames et messieurs Bienvenue dans notre théâtre Où nous jouons le petit chaperon rouge D'abord, je vais vous présenter les acteurs Attendez, attendez Pour la concentration des acteurs Vous ne devez pas les photographier À présent, le spectacle va commencer Grand-mère est à la maison Qui peut bien être ce visiteur ? Je suis le grand-méchant-loup Excellent, Danny ! Euh... Ouh là là ! Danny a oublié la suite de son texte Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire Cache-toi dans l'armoire Le grand-méchant-loup fait semblant d'être la grand-mère Oh ! Bonjour, je suis le petit chaperon rouge Je rends visite à ma grand-mère Bravo, Pépa ! Papa ! T'as pas le droit de prendre des photos Oh, c'est vrai, pardon Pépa Continue Je rends visite à ma grand-mère Oh ! Tu ne ressembles pas à ma grand-mère ? Comme tu as de grands yeux Comme tu as de grands dents Oh ! Mais tu n'es pas ma grand-mère Non ! Tu es le grand-méchant-loup Oh ! À l'aide ! À l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps Pedro, le chasseur À l'aide ! Euh... À l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps Pedro, le chasseur Pedro est très timide Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène ? Je veux bien Tu es un vilain grand-méchant-loup Je t'ai sauvé, grand-mère Youpi ! Merci beaucoup Bravo ! Bravo ! Pedro, tu es un très bon acteur Tu étais presque aussi bon que moi Vive le camping ! Peppa et ses amis vont faire du camping Madame Gazelle, je ne me sens pas très bien Ça secoue trop dans ce bus Oh mince ! Pedro Pony a mal au cœur en bus Pauvre Pedro ! Viens t'asseoir à l'avant Avec moi ! Voilà ! Ça va mieux maintenant ? Un petit peu mieux Madame Gazelle ? Zoé, toi aussi, tu as mal au cœur ? Non, mais j'ai peur d'être malade tout à l'heure Je peux venir m'asseoir devant au cas où ? Est-ce que je peux venir m'asseoir aussi devant ? Et moi ? Oh ! Désolés les enfants Mais vous ne pouvez pas tous venir vous asseoir devant ? Oh ! Ce n'est pas grave ! On arrive au terrain de camping ! Hooray ! Joyeux camping tout le monde ! Hooray ! Voici notre terrain de camping Respirez l'air pur les enfants Emplissez vos poumons Excellent souffle ! Maintenant, nous allons monter les tentes Peppa et ses amis sont en train de monter leur tente Les enfants ! Chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente Dis Suzy, on partage la tente ? J'ai dit que je la partageais avec Zoé Oh ! Désolée Suzy J'ai dit que je la partageais avec Rebecca Rebecca, tu as dit que tu la partageais avec moi Oui c'est vrai Émilie, avec qui tu vas partager ta tente ? Euh... Zoé Oh oui ! C'est bon ! Alors tu peux la partager avec moi ? D'accord ! Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp Ouais, on va chercher des branches Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches Oh oh ! Vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp C'est grandiose ! La nuit est tombée Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp Les enfants, on va tous chanter une chanson Oui ! La ping-bong-song, s'il vous plaît Oh, je ne suis pas sûre S'il vous plaît, madame la sœur, chantez la ping-bong-song D'accord Ouh ! On gratouille les cordes en chantant la chanson Ça fait bing et ping-bong et puis bing Allons, les enfants, c'est l'heure d'aller au lit Bonne nuit, les enfants Bonne nuit, madame Cazelle Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage J'ai une lampe de poche Moi aussi Votre attention, les enfants Plus de ricadements, s'il vous plaît C'était quoi ce drôle de bruit ? Je n'en sais rien Ça y est, ça recommence Suzy, tu vas où comme ça ? Madame Gazelle J'ai un petit peu peur Oh, tu veux venir dans ma tente ? Je veux bien Madame Gazelle Je crois que j'ai aussi un peu peur Je peux venir, s'il vous plaît ? Bien sûr Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure J'ai peur d'avoir peur, moi aussi, tout à l'heure Moi aussi Tout le monde dans ma tente On peut faire la Bing Bang Song, s'il vous plaît ? D'accord On gratouille les cordes En chantant la chanson Ça fait bing et bing et bing Sous-titres par Jérémy Diaz